bonsoir et bienvenue sur la chaîne de geek mps oui je fais les vidéos le soir donc j'ai reçu hier de gearbest une caméra de surveillance motorisée donc la promesse de cette cette caméra motorisée et que il n'y a aucune installation à faire et que tout fonctionne via l'application de sharecam on voit que ça a pris un petit choc alors c'est plus très étonnant j'ai l'impression que je reçois que je reçois quelque chose c'est du reconditionner ce n'est pas gênant ça fonctionne donc lorsqu'on ouvre la boîte on trouve une notice avec les applications à télécharger suivant la caméra on trouve l'alimentation de la caméra un cordon rj45 un support pour la caméra dévisse et un petit picot pour enlever la carte sd qu'on peut ajouter à la caméra et bien entendu la caméra c'est un petit emballage de protection donc j'ai un emballage de protection et un petit peu de jeu donc une prise rj45 on peut la mettre sur un support photo peut-être rj45 l'emplacement de la carte mémoire l'alimentation une antenne est ce qu'elle se dévisse non elle est fixe et donc la caméra donc la première chose ça va être de la brancher petite phase d'initialisation comme vous pouvez le voir ou une petite phase je me bloque donc on va peut-être lire le mode d'emploi alors le mode d'emploi pour une fois est en anglais petit mode d'emploi qu'est ce qu'il dit ce produit d'introduction c'est peut-être un brancher la prise de courant deux brancher au réseau on va faire un petit reset un bouton reset un petit reset un pressi 10 on va recommencer parce que je n'étais pas tout à fait loin il faut que je laisse appuyer jusqu'à ce que j'entende le petit bruit un petit reset après il faut aller télécharger l'application on va le faire ensemble on va voir que ça demande à peu près tout voilà donc je viens d'entrer enregistrement il faut que je recommence je recommence je sais pas si vous entendez mais la caméra elle est en train de travailler il y a des petits sons félicitations que vous avez déjà enregistré le succès donc je confirme donc on doit ajouter un nouveau dispositif un trait de nom de l'équipement il faut mettre un petit mot de passe d'équipement ok mot de passe d'équipement ok mot de passe d'équipement la caméra c'est vous voyez je sais pas combien de temps ça filme donc ça fait huit minutes huit minutes pour configurer la webcam donc là je suis en 3G donc on va essayer de découvrir avec vous comment ça se passe alors j'ai l'impression que je suis dans le mauvais sens ah voilà vous voyez comment ça se passe j'éteins les lumières voilà j'éteins les lumières ah bon alors je sais pas si vous voyez mais on voit toutes les leds sont éclairés en rouge ça c'est pas top par contre ça ça marche pas mal ça marche pas mal donc vous voyez comment ça se passe ça va essayer de déclarer à l'heure donc il me l'attend ce qui est pas mal alors je suis en 4G enfin en 3G je suis passé voilà donc l'exploration se passe parfaitement bien c'est hyper facile j'ai absolument rien configuré sur la box donc je pense que ça s'occupe de faire des DIN DMS c'est absolument très très bien il n'y a rien à dire voilà pour l'installation c'était facile après on va faire tous les tests détection de mouvement alerte etc pour voir comment ça se passe ça va pas mal c'est parti je pense que ça va c'est parti et là comment ça va c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour savoir Sous-titrage ST' 501